Gendarmerie de Saint-Pierre-de-Léron-François vient de porter plainte pour le vol de sa piscine. A priori, le vol aurait été fait dans les derniers jours, la dimanche dernier. Donc avec un peu de chance, si la piscine a été emmenée en dehors de l'île, on devrait pouvoir trouver éventuellement le camion. Sur la plage de Verbois, il ne reste plus que sa cabane de sauvetage côtier. Son bassin de natation de 8 mètres sur 3 était stocké un peu plus loin, après la saison avant. Qu'il ne disparaisse. On m'a rapporté que dimanche 15, il y aurait un camion au Pirol qui aurait pris le chemin qui accédait au terrain sur lequel j'avais mis le bassin. Donc il y a de fortes chances que ce soit ça, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un autre camion comme ça prenne ce chemin. Donc a priori, ce serait arrivé dimanche 15. Depuis la disparition du bassin de 2 tonnes, l'information a très vite circulé sur les réseaux sociaux et le petit monde de la mer sur Oléron a relayé un maximum. Là, moi, de ce que je vois, il y a 1277 partages, 120 commentaires. Il y a presque 75 000 personnes qui ont vu la publication. Donc ça veut dire que ça interpelle. Une enquête est ouverte. On se doute que les caméras de surveillance du pont de l'île d'Oléron vont être visionnées. car un camion comme celui-ci avec une piscine dessus, ça ne passe pas inaperçu.